Si en ce début d'année 2022 tu as envie de te lancer sur YouTube pour partager une passion ou pour créer un business, et bien cette vidéo est véritablement faite pour toi. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble une méthode d'organisation en 7 points, d'un point A à un point B. Le point A ce sera tu n'as pas encore de chaîne YouTube, tu n'as pas encore créé une seule vidéo, et le point B c'est tout simplement ta chaîne YouTube est enfin lancée. Donc dans cette vidéo je vais vraiment te donner toutes les étapes comme ça, une après l'autre, elles sont dans l'ordre, elles sont rangées, qui vont te permettre d'avoir une bonne organisation avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, parce que se mettre directement sur YouTube et commencer à publier des vidéos sans avoir aucune expérience, c'est pas facile du tout, et c'est très important d'avoir quelques étapes de valider avant, afin de pouvoir directement commencer à avoir une bonne progression, et pas passer un an avec 15 abonnés. Je précise rapidement que cette vidéo aura une suite, en vérité ça va être deux grandes vidéos qui vont former un tout. Dans cette première vidéo nous allons voir comme je te l'ai dit un système d'organisation, et dans une deuxième vidéo qui sortira dans 3 jours si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, et bien nous verrons ensemble tous les hacks de productivité que je peux te donner pour créer un maximum de contenu très rapidement. Donc si tu vois cette vidéo et qu'elle est sortie il y a quelques temps, et bien à la fin de la vidéo tu auras très certainement la deuxième vidéo, la suite de cette vidéo qui sera en recommandation. Je t'invite vraiment à aller la regarder juste après 5 heures. Cette vidéo est celle qui va sortir dans 3 jours, m'ont demandé énormément de travail, c'est véritablement un an entier d'expérience que je vais te donner dans ces deux vidéos, donc je t'invite dès le début de la vidéo à liker cette vidéo, d'habitude je le fais jamais, je recommande toujours aux gens de le faire à la fin, mais là j'ai vraiment pas envie que tu oublies, parce que ça a été vraiment beaucoup de travail, honnêtement c'est quasiment une formation, voire même très sincèrement ce que je vais te donner comme conseil pourrait être vraiment payant dans une formation. Donc pour le coup je te donne tout ça gratuitement, donc si tu veux juste me récompenser pour tout ce travail et tous ces efforts, un petit pouce bleu, un petit abonnement si tu me découvres, et ce sera super sympa de ta part. Et on commence directement cette première partie par le matériel, c'est très important d'avoir du bon matériel pour faire de bonnes vidéos, donc dans cette partie je ne vais pas te donner de référence en te disant achète tel téléphone, achète tel trépied, achète telle lumière, non, je vais simplement te faire une liste de courses entre guillemets, dans lesquelles il y aura tous les éléments indispensables qu'il va falloir que tu te procures, ensuite libre à toi d'aller voir des vidéos setup sur YouTube, clairement il y en a beaucoup et de très bonne qualité. La première des choses évidemment qu'il va te falloir c'est un moyen de filmer, si tu fais du YouTube c'est de la vidéo donc il te faut un moyen de filmer. Premièrement tu as évidemment les caméras, le problème c'est que les caméras ça coûte souvent extrêmement cher, et clairement un Canon à 3000 balles c'est pas donné et tout le monde n'a pas envie d'investir autant d'argent quand on se lance sur YouTube, c'est bien normal au début personne va te connaître, donc clairement ce sera inutile de dépenser des milliers d'euros dans une caméra. Ce que tu peux faire c'est utiliser tout simplement ton téléphone portable, c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle, mon iPhone 12 filme mes vidéos et d'ailleurs ça a toujours été le cas. La qualité d'image est bien suffisante pour du YouTube, alors je vais juste mettre un petit bémol, un petit point sur lequel il ne faudra surtout pas renier. Il faut absolument que ta caméra filme en 1080p, c'est-à-dire la résolution Full HD, si ta caméra, enfin si ton téléphone peut filmer en 4K ce sera encore mieux, mais 1080p juste c'est le minimum, comme ça au moins tu es tranquille. Normalement si tu as un téléphone qui est sorti au plus tôt, on va dire après 2014, clairement tu auras la 1080p donc ça ne devrait pas trop être un problème. La 4K c'est un plus, c'est clair mais ce n'est pas forcément indispensable. Ce qui est très important aussi c'est que ton téléphone puisse filmer en 60 images par seconde, pourquoi ? Tout simplement parce que s'il peut filmer en 60, il peut filmer en 50 et ça va être la meilleure fréquence d'image par seconde possible pour filmer sur un appareil. Donc clairement je ne vais pas t'expliquer pourquoi, ce serait un peu long, mais si tu peux filmer en 60 images par seconde, tu pourras filmer en 50, donc ce sera parfait. Deuxième chose qu'il va te falloir absolument, c'est un micro, évidemment un micro pied ou un micro cravate comme j'utilise juste ici. Ça c'est un Rode SmartKlav Plus si jamais pour la référence. Prends-toi un bon micro, c'est important, ne dépense pas non plus. Toute ton économie ne craque pas ton PEL pour acheter un micro ultra cher. Non, un micro on va dire entre 50 et 100 euros, ça fera largement le taf au début de toute façon. Donc clairement, ne te prends pas la tête. Micro cravate, l'avantage c'est que tu peux filmer absolument n'importe où. Un micro pied avec un bras, etc. par exemple, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut avoir l'espace pour mettre le bras. Après tu peux aussi prendre un micro main, un micro de chant comme ça que tu vas tenir. Pourquoi pas, moi je préfère avoir un micro cravate comme ça je suis libre de mes mouvements. Ça c'est chacun qui voit midi à sa porte comme on dit chez moi. Mais clairement, un bon micro on va dire entre 50 et 100 balles, ça fera largement le taf. Troisièmement, un trépied pour ton smartphone ou pour ta caméra. C'est très important pour stabiliser ton image. L'astuce de faire tenir son téléphone sur une table et des livres, on l'a tous fait au début clairement. Mais avoir un trépied honnêtement c'est beaucoup mieux. Tu as des trépieds qui valent vraiment pas très cher. Pour 20 balles tu peux avoir un trépied. Alors clairement, je ne suis pas en train de te dire que ça va être un trépied qui va garder sa vitalité comme dirait-on. Pendant 25 ans, clairement pas, ce ne sera pas le cas. Mais pour faire un an de YouTube déjà la première année, un trépied à 20 balles ça marchera très bien. Sinon si tu veux des trépieds un peu plus robustes, tu as des trépieds dans les alentours de 40-50 euros. Qui seront vraiment de très bonne qualité avec des pieds en acier etc. Et honnêtement ce sera largement suffisant. Quatrième point, un des plus importants ça va être l'éclairage. Pour l'éclairage de ta vidéo, ne lésigne pas sur les moyens. Autant je t'ai dit que pour le micro 50 à 100 balles ça allait, un trépied 20 balles on s'en fout complètement. L'éclairage c'est très 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 important. En fait, tout simplement pour t'expliquer très rapidement, tu peux avoir la meilleure caméra du monde. Tu peux avoir un objectif qui vaut 10 000 balles, si tu as un éclairage de merde, ton image sera moche. Simplement parce qu'en fait la qualité de l'image qui va être prise par ton téléphone ou par ta caméra va être impactée par la source de lumière. En fait, plus il y aura de lumière qui va rentrer dans l'image, plus l'image sera nette. Donc évidemment il te faut de la bonne lumière. Pour de la lumière, moi ce que je te recommande c'est plutôt des panneaux LED. Tu tapes panneaux LED sur Amazon, tu verras des trucs. Moi j'ai des New Year, comment ça se prononce ? Les Ring Light, c'est bien mignon mais honnêtement c'est pas ouf non plus. Ça fait pas un éclairage de fou furieux. Après si c'est vraiment pour faire du face cam très très rapproché, pourquoi pas. Mais honnêtement, des panneaux LED, ce sera vraiment mieux. Moi j'en ai deux, un ici et un ici. C'est ce que je te recommande aussi, d'avoir deux sources d'éclairage différentes. Une à droite, une à gauche. Pour mettre en perspective ton visage, pour le faire ressortir, pour ressortir du décor. C'est très important pour avoir une bonne qualité d'image. Là où la Ring Light va avoir tendance un petit peu à aplatir ton visage parce qu'elle sera positionnée en face de toi. En plus de, la plupart du temps, te donner une mine de personnes qui n'a pas mangé depuis 6 mois puisque tu seras tout blanc. On a fait le tour du matériel à avoir. Petit bonus, ce que je peux te recommander c'est éventuellement d'essayer d'avoir quand même un petit background un petit peu sympathique. Tu vois, moi j'ai pas grand chose. Au final c'est juste littéralement mon bureau. Donc j'ai mes écrans, mon ordi et mon bureau derrière moi. Mais c'est toujours mieux qu'un mur tout blanc honnêtement. Donc si tu peux te mettre dans une pièce sympa. Après si tu as une fenêtre derrière toi, n'importe quoi, juste essaye d'avoir quelque chose derrière toi plutôt qu'un mur tout blanc. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Les outils avec lesquels tu vas travailler. J'en ai noté quelques-uns. Ils sont tous extrêmement importants. Premièrement, évidemment, il va te falloir un logiciel de montage vidéo. Donc là, ça va être à toi de faire ton choix. La plupart des gens sur PC utilisent Adobe Premiere Pro parce que c'est certainement le plus connu. Tu as aussi Sony Vegas. Tu as sur Macbook Final Cut Pro je crois. Voilà, tu as plein plein de logiciels. Tu peux également, si tu n'as pas envie de te former sur des logiciels ou que tu n'as pas d'argent pour les acheter. Puisque mine de rien, ça coûte 6 bras et demi. Tu peux monter sur téléphone. Notamment sur iPhone, tu as le logiciel Splice. L'application Splice qui est une application développée par GoPro. Qui te permet de faire des petits montages. En tout cas, de faire les cuts, etc. Peut-être des transitions. Il faut voir. Mais c'est assez limité au final. Mais si tu ne veux pas te faire chier. Si tu n'as pas d'argent. Clairement, Splice c'est gratuit. Tu as une version premium qui coûte 80 euros par an. Je crois, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas donné non plus. Mais ce sera déjà un bon début. Moi, personnellement, je suis un original. Je monte sur mon iPad avec LumaFusion. Qui est une application qui vaut de mémoire 33 ou 34 euros. C'est très sympa. Tous les montages sont faits avec. Ça ne casse pas 6 pattes à un canard, évidemment. Mais en attendant, c'est très sympathique. Mais si tu es déterminé. Un logiciel de montage sur PC, ça sera évidemment toujours mieux. Puisque tu auras beaucoup plus de fonctionnalités. Deuxième outil absolument indispensable. De la retouche photo. Un logiciel de retouche photo. Donc la plupart des gens utilisent Photoshop. Tu le connais certainement. Encore une fois, ce n'est pas donné. Et ce n'est pas facile à utiliser. Donc il va falloir se former. Mais si tu ne veux pas trop t'embrouiller l'esprit. Si au début, tu n'as pas envie de t'emmerder pour faire tes miniatures. Puisque c'est pour ça qu'il faut absolument un logiciel de retouche photo. Utilise Canva. Canva, c'est donc sur Internet. Directement, tu tapes caneva.com. Tu as un site Internet sur lequel tu pourras aller faire tes miniatures. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes miniatures. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, tu as vu la miniature. Cette miniature, elle était faite avec Canva. Donc il y a quand même de belles possibilités. Et pareil avec Canva, tu as une offre payante. Une offre premium qui va t'offrir beaucoup plus de choses. Mais honnêtement, avec la version gratuite, tu seras largement tranquille. Troisième outil indispensable, selon moi, si tu filmes avec ton smartphone. Ça va être l'application Filmic Pro. Filmic Pro, je crois que ça vaut dans les 15 à 20 euros l'application. Donc c'est une application que tu paies une seule fois. C'est la vie. Ce n'est pas du tout un abonnement. Et ça va en fait remplacer la caméra de ton téléphone. Enfin, pas véritablement. C'est une application tierce. Évidemment, tu ne lanceras pas ta caméra native de ton téléphone. Mais clairement, Filmic Pro, c'est bien, 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 bien plus puissant que la caméra de base de ton téléphone. Tu vas pouvoir tout simplement gérer absolument tout. Donc la fréquence d'image par seconde, l'éclairage, les ISO, etc. Tu vas pouvoir filmer avec une très grande qualité comparé avec une caméra basique. Et même sur les caméras d'iPhone 13, etc. La caméra de base n'est pas non plus dingo. Alors que clairement, Filmic Pro est au-dessus de toutes les caméras natives de téléphone à l'heure actuelle dans le monde. Donc utilise Filmic Pro. Vraiment, je te le recommande si tu as un seul truc à acheter pour le coup. C'est ça si tu filmes avec ton téléphone. Pour le quatrième et cinquième point de cette partie, je vais te parler un petit peu de choses un peu annexes. La première chose que je vais te recommander d'avoir, c'est un logiciel ou en tout cas une application pour écrire tes vidéos. Donc que ce soit une application sur PC ou une application sur téléphone. Mais voilà, n'écris pas dans ton bloc-notes ou n'écris pas dans les notes natives de l'iPhone ou de ton Samsung, de tout ce que tu veux. Clairement, ce n'est pas ouf. Ce ne sera pas super joli. Donc si tu as envie, eh bien, simplement de pouvoir écrire déjà tous tes scripts de vidéos en entier, eh bien, vaut mieux que ce soit avec un logiciel agréable à utiliser. Si tu fais juste des plans détaillés comme moi, eh bien, c'est toujours mieux. Donc clairement, utilise une petite application ou un petit logiciel. Rien de bien méchant. Mais Word, par exemple, OpenOffice. Ou si tu veux des trucs un petit peu plus complexes, tu as par exemple Obsidian qui va te permettre de faire pas mal de choses. Sur téléphone, tu peux utiliser Bear, par exemple, B-E-A-R. Un ours, évidemment, en anglais. Sur iOS, qui est une très très bonne application de prise de notes, tu as Evernote, tu en as énormément sur iPad. Si tu veux écrire avec un iPad Pro, avec le stylet, tu as Noteself, par exemple. Bref, tu as énormément d'applications qui vont te permettre de prendre des notes. Ce sera beaucoup plus agréable pour toi. Ça te permettra de faire des notes beaucoup plus claires, beaucoup plus structurées. Et c'est vraiment pas à négliger. Et cinquième point, eh bien, des applications annexes supplémentaires. Je vais te donner un exemple. Moi, pour faire mes vidéos, je lis énormément. Eh bien, par exemple, j'ai l'application Coober que je paye 10 euros par mois et qui me permet d'avoir des résumés de livres en permanence avec moi. Ça me permet de toujours rester au courant des choses qui sortent, entre guillemets, de pouvoir toujours augmenter mon niveau de connaissance pour pouvoir toujours te faire de meilleures vidéos. Donc, c'est une application, au final, annexe. Au final, elle est tierce à mon activité, mais elle complémente mon activité. Bien, maintenant qu'on a vu les deux premières parties de la vidéo qui étaient sur le matériel et les outils indispensables pour travailler sur YouTube, on va voir ensemble les formations qu'il faut absolument que tu suives. Alors, quand je te dis formation, ce n'est pas du tout forcément des formations payantes, même si souvent, il y en a de très bonnes. Mais ça peut complètement être des formations en autodidacte ou encore des vidéos YouTube, des tutos sur des blogs, ce que tu veux. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que tu te formes sur les sujets que je vais t'énumérer. Il y en a cinq et ce sont vraiment des sujets très importants qui vont te permettre de faire du bon contenu. Donc, le premier sujet sur lequel il va falloir que tu te formes, c'est l'expression orale. Tout simplement parce qu'au début, quand tu vas commencer à filmer tes vidéos, tu risques de parler comme ça, tu ne vas pas regarder la caméra et tu vas te sentir... J'ai tapé dans le trépied. Tu vas te sentir un petit peu gêné et c'est tout à fait normal puisque tu commences YouTube, donc ce n'est vraiment pas facile de parler à une caméra. Et clairement, je n'ai pas toujours été aussi à l'aise. Si tu veux aller voir mes premières vidéos, tu vas te taper des gigabars. Donc, clairement, ce n'est pas facile et on peut se former sur l'expression orale. Tu as notamment de très bons bouquins sur le sujet qui vont te donner des clés pour gagner en assurance, pour gagner en allocution ou plutôt en élocution. Je pense que c'est mieux. Bref, tu as énormément de choses à apprendre sur ce sujet qui vont te permettre tout simplement de te sentir beaucoup plus à l'aise devant la caméra et de parler mieux. Et ça, c'est très important parce que les gens qui regardent tes vidéos, si tu ne fais que bégayer, si tu ne parles pas fort, si tu n'as pas confiance en toi, si quand tu parles, on dirait que tu es en train de paniquer, clairement, ça ne va pas le faire. Donc, forme-toi sur l'expression orale. Je ne te demande pas de devenir le plus grand conférencier du monde, mais au moins quelques bases histoire de te sentir plus à l'aise. Deuxièmement, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te formes sur le montage vidéo. Évidemment, donc si tu aimes ça, tant mieux. Si tu n'aimes pas ça et que tu es comme moi, tant pis pour toi. Tu n'as pas de chance. Il va falloir que tu apprennes à faire du montage vidéo. C'est absolument obligatoire. Alors, encore une fois, pas besoin d'être Spielberg. Il n'y a pas besoin de mettre des explosions partout, machin. On n'est pas dans un Avenger, pas du tout. Mais au moins que tu apprennes à faire tous tes cuts proprement, que tu puisses rajouter un petit peu de musique dans tes vidéos, etc. Faire des incrustations, faire apparaître des images, des textes, tout ce que tu veux. Bref, toutes ces choses-là, c'est du montage vidéo. C'est important de savoir le faire pour rendre ta vidéo plus dynamique. Par exemple, là, tu le constates très certainement. Il y a beaucoup de cuts dans ma vidéo parce que je cut absolument tous les blancs pour que la vidéo soit un maximum dynamique. Donc, voilà, apprendre à faire du montage vidéo, ça va être absolument essentiel. Troisièmement, il va falloir que tu te formes sur la création de miniatures. Donc, au final, sur un logiciel de retouche photo, par exemple sur Photoshop, etc., il va falloir que tu apprennes à utiliser le logiciel. Pour Canva, c'est pareil. Encore une fois, tu as des vidéos sur YouTube qui sont exceptionnelles si tu n'as pas envie de dépenser d'argent pour apprendre au moins les bases. Ensuite, il va falloir que tu te formes au niveau des miniatures sur comment ça fonctionne, les couleurs à utiliser, les mots à utiliser, comment faire des miniatures véritablement percutantes qui vont augmenter ton taux de clics. Ça va être très important pour faire perdurer dans le temps ta chaîne, avoir des bonnes statistiques. et que les gens te découvrent. Quatrième point sur lequel tu vas devoir te former, c'est sur le copywriting. Donc, le copywriting, c'est tout simplement l'art de « vendre » avec les mots. C'est le fait d'être capable d'écrire des textes qui vont tout simplement impacter les gens, les toucher émotionnellement, leur déclencher ce que tu veux qu'ils déclenchent en eux. Donc, ça va être important. Là, encore une fois, pas besoin de devenir le meilleur copywriter de tous les temps, mais au moins pour être capable de faire de bons titres accrocheurs puissants. Évidemment, jamais des titres mensongers, mais des titres puissants et des descriptions puissantes. Ça va être important, notamment pour ton référencement. Donc, vraiment, avoir des bases en copywriting, vraiment, c'est très important. Ça va vraiment te faciliter la vie. Et j'ai dit vraiment, 5 fois d'affilée. Et enfin, cinquième point, je l'ai mis en dernier, on va dire par humilité. Ça va être, eh bien, tout simplement, de te former sur l'organisation et la productivité. C'est rigolo, mais attends, je connais quelqu'un qui a une chaîne YouTube sur ça. Je crois bien que c'est moi. Donc, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à regarder absolument toutes mes vidéos, à mettre des pouces bleus, à les partager à ta grand-mère, à tout le monde dans ta famille. Ça me fera très plaisir. Plus sérieusement, forme-toi sur l'organisation et la productivité avec moi, si tu veux. Avec d'autres, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, forme-toi dessus. C'est très important. Au final, ça englobe absolument tous les aspects de ta vie et pas que YouTube. Mais ça va être important d'être organisé et d'être productif quand tu veux faire des vidéos sur YouTube. Parce que je te garantis que si à l'heure actuelle, tu n'as pas encore de chaîne YouTube et que tu vois ça, entre guillemets, un petit peu loin et que ça te fait envie, tu n'as aucune idée d'à quel point ça demande de l'organisation et d'être productif de faire des vidéos sur YouTube. Ça demande un temps considérable quand tu commences à te professionnaliser et vraiment, vraiment, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas productif, quand tu travailles dans tes sessions de travail, tu vas bosser 15 heures par jour et ça va être un enfer. Donc vraiment, forme-toi sur l'organisation et la productivité. Tu me remercieras. Maintenant qu'on a vu le matériel, les outils et sur quoi il faut absolument que tu te formes pour réussir sur YouTube, on va voir ensemble comment choisir ta thématique. C'est bon, maintenant, tu as ton matos, tu as les outils, tu es formé, tu es prêt. On va passer dans le vif du sujet. Maintenant, choisir la thématique dans laquelle tu vas te lancer. Si tu veux te lancer sur YouTube, c'est très certainement que tu as envie de partager quelque chose. Bon, donc ça va être important déjà de te fixer sur une thématique précise et pas une thématique trop généraliste. Je t'explique pourquoi immédiatement. En fait, le truc, c'est tout simplement que sur YouTube, c'est la jungle, c'est le zoo, c'est le bordel et c'est la guerre. Il y a énormément, énormément de contenus qui sont postés chaque seconde sur YouTube et clairement, toi, tu arrives, tu as zéro abonné, tu es personne et personne ne va voir tes vidéos. Je suis désolé de briser tes rêves, mais je te le dis, cash comme ça, au moins, c'est fait. Donc, ce qu'il va falloir que tu arrives à faire, c'est de te faire un nom dans un endroit précis. Et clairement, si tu veux commencer directement à attaquer le sujet du marketing, ça va être horrible pour toi. Tu vas mettre 10 000 ans avant de percer parce que des chaînes qui parlent de marketing, il y en a beaucoup. Des chaînes qui ont 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, peu importe, il y en a aussi énormément dans une thématique aussi concurrentielle. Donc, toi, tu vas être personne et du coup, personne ne va regarder tes vidéos. Donc, ça va être très important d'avoir une thématique qui va être à la fois ni trop grosse ni trop petite. Ce que je peux te donner comme exemple, c'est d'essayer de trouver une thématique dans laquelle les plus grosses chaînes YouTube qui parlent de ça ont maximum 10 000 à 20 000 abonnés. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu n'as pas en face de toi des mastodontes qui vont brasser des millions et des millions d'abonnés tous les mois parce qu'au bout d'un moment, sinon, ça va être invivable pour toi et tu ne vas jamais réussir à faire ton trou. Donc, vraiment, trouve-toi cette niche, cette thématique dans laquelle tu vas pouvoir faire ton trou petit à petit. Ça ne va évidemment pas être très rapide. Au début, clairement pas, même si la thématique n'est pas saturée. Mais en attendant, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Alors, attention, petit disclaimer là-dessus. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas un truc trop concurrentiel. Sinon, ça va être le bordel et ça va être horrible. Mais il ne faut pas non plus que tu sois le seul mec au monde ou la seule fille au monde qui parle du sujet duquel tu parles. Parce qu'au bout d'un moment, si personne ne parle du sujet duquel tu veux parler, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pas visionnaire, tu ne vas peut-être pas inventer le nouveau Facebook. Clairement, il y a de fortes chances pour que si personne n'en parle, c'est que ça n'intéresse absolument personne. Si la personne qui a le plus d'abonnés dans ta thématique a 50 abonnés, tout le monde s'en fout de ta thématique. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, choisis bien ta thématique avant de te lancer. Ceci étant dit, maintenant qu'on a posé les bases, évidemment, YouTube, ce n'est pas non plus une cage. Si tu commences à faire quelque chose, si tu commences à parler d'un sujet et que trois mois plus tard, tu te rends compte que ça ne marche pas, que tu en as marre et que tu as envie de passer à un autre sujet, personne ne t'en empêche. Moi, le premier, quand j'ai commencé, et c'est pour ça que je te dis que c'est des conseils, en début de vidéo, je te dis que c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir eus avant de me lancer. Moi-même, quand j'ai commencé, je parlais de vente, de marketing, de psychologie, de développement personnel. Bref, je parlais d'absolument tout. Et en plus de ça, je parlais de sujets qui sont ultra saturés. Donc, clairement, j'ai fait de la merde et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Et j'ai fini par faire pivoter ma chaîne sur l'organisation et la productivité. À la base, ma chaîne ne parlait pas du tout de ça. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, dans lequel j'ai des bonnes connaissances. Donc, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose aux gens dans cette thématique. C'est une thématique qui n'est pas surexplosée, qui n'est pas surexploitée. Il n'y a pas des milliards de gens qui en font. Il y en a quand même. Donc, voilà. Trouve ton petit équilibre, entre guillemets, l'équilibre parfait comme dans une petite recette de cuisine et ce sera parfait pour toi. Petit conseil supplémentaire que je te donne, fais passer la passion avant l'argent. Si tu te lances sur YouTube en te disant que tout ce que tu veux c'est faire un maximum de thunes, eh bien, ça va être très, très, très compliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, tu vas galérer, personne ne va voir ton contenu. Donc, clairement, si tu veux faire du YouTube pour faire de la maille, ça va être très, très long. Et si c'est ta seule motivation, tu risques de très rapidement te démotiver. Je te garantis que si tu veux juste gagner de l'argent rapidement, il y a vraiment des choses à faire qui sont beaucoup plus simples que YouTube. YouTube, il y a de fortes chances que pendant un an, peut-être pendant deux ans, peut-être pendant trois ans, tu ne gagnes pas un rond avec. Donc, vraiment, si ton seul objectif c'est de gagner de l'argent le plus rapidement possible, fais autre chose que YouTube. Par contre, si tu as une passion, une passion que tu aimes vraiment. Cinquième partie de cette vidéo, on va voir ensemble qu'il faut absolument que tu te fixes des objectifs. C'est bon, maintenant, tu as ton matos, tu as fixé ta niche, etc. C'est bon, il te faut maintenant tes objectifs. Au début, moi, quand je me suis lancé, je n'avais pas vraiment d'objectif. Enfin, je voulais faire des vues, gagner des abonnés et un jour vivre de mon contenu. Mais enfin, voilà, ça s'arrêtait là et clairement, ce n'est pas du tout une bonne façon de faire puisqu'au final, si tu n'as pas d'objectif clair, net et précis, défini dans le temps, ça va être compliqué pour toi de garder le cap. En fait, il te faut une sorte de boussole. Imagine que tes objectifs, c'est ta boussole et si tu n'as pas des objectifs clairement définis, eh bien, tu vas finir par te perdre dans la navigation. Tu ne vas pas savoir exactement où tu vas. Alors que si tu sais, par exemple, que ton objectif principal, c'est d'avoir tes 1000 premiers abonnés, eh bien, tu vas faire toutes les actions que tu auras à faire en direction de ces 1000 abonnés. Tu vas tout faire pour y arriver. Alors que si tu ne sais pas trop, tu vas un peu faire tout et n'importe quoi et tu ne vas jamais arriver véritablement quelque part. Donc vraiment, fixe-toi des objectifs. Il y a trois types d'objectifs différents et je vais te les énumérer. Premièrement, il faut que tu te fixes tes objectifs long terme. Long terme, c'est quoi pour moi ? C'est 3 à 5 ans. Dans 3 à 5 ans, qu'est-ce que tu veux avoir obtenu avec ta chaîne YouTube ? Est-ce que c'est gagner de l'argent ? Est-ce que c'est être devenu influenceur ? Est-ce que c'est gagner 40 000 euros par mois ? 10 000 euros par mois ? 300 000 euros par mois ? J'en sais rien. Bref, il te faut des objectifs long terme. Un grand objectif long terme en vérité. Comme ça, ce sera un petit peu le truc que tu sais que tu n'arriveras absolument pas à faire dans les 6 mois ou dans les 1 an. Mais tu sais que petit à petit, tu vas aller vers là-bas. Tu vois, je regarde loin. Tu vois, je vais vers là-bas. Je sais qu'au bout d'un moment, j'y arriverai. C'est un peu l'image de ton immense château fort. Tu vois, c'est ton grand palais et petit à petit, tu vas mettre une pierre par une pierre. Mais avant de commencer à poser des pierres, c'est bien de savoir à peu près à quoi ressemble le château fort avant de commencer pour être sûr de ne pas foutre une tour là, une tour là alors que finalement, il fallait qu'elle soit là et là. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est très important. Objectif long terme, 3 à 5 ans. Deuxièmement, objectif moyen terme, c'est-à-dire 1 à 3 ans. Dans un an à 3 ans, où est-ce que tu veux être avec ton activité ? Qu'est-ce que tu veux avoir fait de ton activité YouTube ? Ok. Est-ce que dans 3 ans, tu veux avoir gagné complètement ton indépendance financière ? Ok. Tout ça, il faut absolument que tu le notes et que tu l'exprimes, que tu le vois clairement. Encore une fois, je ne vais pas te redire la même chose, mais ça va te permettre de garder le cap. Et enfin, tes objectifs court terme. Tes objectifs court terme, ça va être les objectifs entre 3 et 12 mois, donc entre 3 mois et 1 an. Où est-ce que tu veux être dans 3 mois ? Est-ce que tu veux avoir gagné tes 100 premiers abonnés ? Est-ce que tu veux t'être formé sur 4 sujets différents ? Est-ce que tu veux avoir réalisé 50 vidéos ? Je n'en sais rien. Encore une fois, c'est à toi de voir. Ce sont tes objectifs, mais il faut que tu aies tes objectifs court terme. Les objectifs court terme, c'est certainement les plus importants avec le long terme. Le moyen terme, on va dire que c'est un petit peu un entre-deux. Mais le long terme, ça va être le grand château fort. Ok, super. Le petit, enfin le court terme, ça va être, ok, il faut que je construise la porte, la porte d'entrée. Et ça, vraiment, ça va être très important pour ne pas te perdre au quotidien. Sixième partie, sixième étape de ce plan d'organisation avant de te lancer dans YouTube, il va à présent falloir que tu fixes la fréquence de publication de tes vidéos. Et on fait ça juste après avoir posé les objectifs parce qu'au moins, tu vas créer une fréquence de publication qui va être en rapport avec tes objectifs. Et oui, évidemment, si ton objectif, c'est d'avoir 100 abonnés dans un an, tu n'as pas besoin de poster 5 vidéos par jour. Si ton objectif, c'est d'avoir 300 000 abonnés dans un an, il va falloir charbonner, clairement. Donc du coup, on fait ça après les objectifs. La fréquence de publication, en quoi est-ce que ça va être important ? C'est un aspect un peu relou de l'algorithme, mais si tu commences à poster une vidéo le 1er du mois, une vidéo le 14, une vidéo 3 mois plus tard, 5 vidéos dans la même semaine, etc., YouTube, il va péter un câble, il ne va pas savoir qui t'es. Il va se dire « Ok, cette personne-là n'est pas une personne fiable, je ne peux pas mettre son contenu en avant parce qu'au final, si j'envoie des gens sur sa chaîne YouTube et qu'ils ne sortent pas de vidéos pendant 3 mois, c'est relou. » Donc du coup, clairement, la régularité, c'est très important. Pour définir ta fréquence de publication, j'ai noté 3 points, 3 questions, entre guillemets, que tu vas pouvoir te poser qui vont te permettre de savoir à peu près tous les combien de temps il faut que tu publies. Premier point, c'est suivant la thématique dans laquelle tu vas te lancer. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu parles de marketing, ok ? Le marketing, c'est une thématique dans laquelle il y a des milliards et des milliards de vidéos possibles parce qu'il y a énormément de sujets. Donc si tu fais une thématique marketing, eh bien tu vas tout simplement pouvoir poster, par exemple, une vidéo par jour tous les jours du lundi au samedi. Tant il y a de sujets abordables. Mais dans une thématique beaucoup plus restreinte, eh bien à ce moment-là, ça va être un peu plus compliqué. Tu ne vas pas avoir la possibilité de faire 6 vidéos par semaine. Donc si la thématique dans laquelle tu te lances n'a pas un milliard de sujets différents, eh bien à ce moment-là, peut-être que tu publieras une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine. Peu importe, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très important de te fixer déjà une fréquence par rapport à la thématique dans laquelle tu te lances. Plus il y aura de sujets exploitables, plus tu pourras faire de vidéos et l'inverse est également vrai. Deuxièmement, deuxième point sur lequel tu vas devoir t'appuyer pour savoir la fréquence de publication de tes vidéos, ça va être ta façon de travailler. Est-ce que tu préfères faire des vidéos très rapidement ? C'est-à-dire que tu as hop, une idée en tête, tu poses ta caméra, tu parles directement, quasiment pas de montage, hop, c'est envoyé directement sur YouTube. À ce moment-là, si c'est comme ça que tu aimes travailler, eh bien tu vas pouvoir faire une vidéo tous les jours sans aucun problème. Si tu préfères faire des vidéos écrites avec énormément de recherches, beaucoup de choses, un script détaillé, complet qui fait 28 pages, etc., etc., un montage de fou furieux, à ce moment-là, évidemment, tu te doutes bien que tu ne vas pas pouvoir sortir une vidéo tous les jours. Donc en fonction de la façon que tu as de travailler, alors essaye de te baser un petit peu sur tes expériences personnelles passées, comment tu fonctionnes en règle générale, ça va t'aider puisque au final, à l'heure actuelle, comme tu n'as pas encore fait de vidéos YouTube, eh bien tu ne sais pas exactement comment tu travailles pour YouTube, mais essaye de te baser un petit peu sur tes expériences passées et au pire du pire, au tout début quand ta chaîne va commencer, de toute façon, tu ne vas pas être très recommandé. Donc si la fréquence n'est pas exactement la même tout le temps, ce n'est clairement pas super grave, mais ne fais pas ça non plus trop longtemps, mais ce que tu peux faire, eh bien c'est de tester des choses. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais une vidéo, je crois, du lundi au vendredi ou du lundi à samedi, c'est-à-dire qu'une vidéo quasiment tous les jours. Je faisais 6 vidéos par semaine, après je suis passé à 5, après je suis passé à 3, là maintenant je suis à 2, à des moments, j'ai été à une vidéo par jour pendant un mois. Bref, j'ai essayé tout un tas de façons différentes de travailler pour savoir comment j'aimais travailler. A l'heure actuelle, clairement, je me suis posé sur le fait de faire 2 vidéos par semaine parce que j'aime faire des vidéos longues. Tu le vois certainement au timer de la vidéo, la vidéo est longue parce que j'aime développer des sujets en profondeur. J'aime faire des recherches complètes, approfondies, j'aime essayer de te donner un maximum limite des mini formations à chaque fois que je te fais une vidéo. Donc clairement, c'est ma façon à moi d'aimer travailler, ce ne sera peut-être pas la tienne, mais il faut que tu vois en fonction de ta façon à toi de travailler pour faire la fréquence de publication de tes vidéos. Et enfin, troisième point, mais en fait, je me rends compte que je l'ai un petit peu abordé en introduction de ce grand point, on va dire, de cette grande étape, c'est tes objectifs. Plus tes objectifs seront grands et difficiles à atteindre, plus il va falloir que tu travailles forcément. A savoir que plus tu vas poster de vidéos sur YouTube, plus tu auras de chances qu'il y en ait une qui explose. C'est logique, c'est un petit peu comme si tu étais dans un grand champ avec absolument rien, tu balances des graines un peu partout. Au bout d'un moment, si tu lances deux graines par an, il y en aura peut-être zéro qui vont pousser. Si tu en lances 4 millions, il y aura forcément un arbre qui va pousser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc plus tu vas faire de vidéos, plus tu augmenteras tes chances de trouver une vidéo qui va fonctionner. Et je fais un petit point, un petit peu une parenthèse là-dessus. Moi, honnêtement, ce que je te recommanderais et je recommanderais ça toujours aux personnes qui se lancent sur YouTube, c'est au début de faire énormément, énormément de vidéos. Pourquoi ? YouTube, c'est un métier. Clairement, ce n'est pas du tout facile. Il y a énormément de choses à savoir faire et vraiment au début, tu ne sais rien faire de tout ça et c'est tout à fait normal. La meilleure façon d'apprendre à faire quelque chose, c'est de le faire le plus souvent possible. Donc moi, ce que je recommanderais toujours aux personnes qui débutent, c'est de faire au minimum 3 vidéos par semaine et plus tu peux en faire, mieux c'est. Si tu peux en faire 5 ou 6, ce sera vraiment bien parce qu'au final, si tu ne parles qu'une seule fois par semaine devant la caméra, ça va être un peu compliqué de devenir à l'aise par exemple. Alors que si tu parles 6 fois par semaine devant une caméra, au bout d'un mois, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui fait une vidéo par semaine en 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Donc en règle générale, aux débutants, je recommanderais toujours de commencer YouTube en faisant beaucoup de vidéos pour apprendre le métier. Septième et dernière étape de ce plan d'organisation, je vais te proposer de faire un budget, un budget de dépense, une sorte, un petit peu de tableau dans lequel tu vas mettre combien tu es prêt à dépenser par exemple tous les mois pour ton YouTube. Si au début, tu te lances et que tu as envie de rien dépenser, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais si tu as envie d'essayer d'accélérer le plus rapidement possible ta progression, tu vas peut-être être tenté de payer des pubs. Par exemple, si tu fais des publicités sur YouTube, il est évident qu'il y aura plus de gens qui vont te découvrir. Donc peut-être que si tu as de l'argent de côté et que tu sais vraiment que YouTube, c'est le truc dans lequel tu as envie de te lancer à fond et que tu es dans la capacité financière d'envoyer 100 balles par mois de publicité sur YouTube, eh bien fonce. Ça va te permettre évidemment de gagner beaucoup plus rapidement tes premiers abonnés et de scale beaucoup plus rapidement ton business. Donc voilà. Au début, honnêtement, c'est le dernier point sur lequel je vais te donner des conseils. C'est de faire une sorte de budget prévisionnel comme ça. Combien tu es prêt par mois à dépenser dans YouTube ? Si c'est zéro, c'est zéro, il n'y a aucun souci. Mais si tu es prêt à mettre 20 balles de pub, bah fais-le. Si tu es prêt à mettre 1000 balles de pub parce que tu es richissime, fais-le aussi. Tu m'as compris, c'est vraiment important d'avoir un petit peu ce petit budget comme ça où tu vas te dire « Ok, j'ai de l'argent pour faire des pubs ». Mais pas que. Évidemment, tu as par exemple un logiciel, un « add-on » un truc que tu vas pouvoir mettre sur ton YouTube avec les navigateurs Chrome, Firefox, etc. qui s'appelle TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un truc qui va te permettre de faire le SEO de tes vidéos et pas que, mais clairement, c'est la grosse fonctionnalité. Ça te permet d'optimiser le SEO de tes vidéos, donc d'optimiser le référencement, optimiser les titres, les descriptions, tout ça, tout ça. Ça coûte, il me semble, 5 euros par mois, quelque chose comme ça. C'est pas super cher. Ça, ça rentrera dans ton budget prévisionnel si tu as envie de dépenser de l'argent pour augmenter la vitesse sur laquelle tu vas aller sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était la dernière astuce de cette vidéo. C'était pas la plus longue, clairement pas, mais elle est importante quand même parce qu'au final, si tu as les capacités de dépenser de l'argent, honnêtement, ça va vraiment t'aider et ça va te faire passer un petit peu ce gouffre du début des 100 premiers abonnés qui est un enfer parce que clairement, personne ne te connaît et ça peut être une véritable traversée du désert. Moi, perso, j'ai mis 6 mois à sortir mes 100 premiers abonnés et c'était un peu long, honnêtement, quand tu fais 6 vidéos par semaine et que toutes tes vidéos font une vue, c'est un peu long. Donc si tu peux faire des pubs, n'hésite. Pour te faire un très bref récapitulatif de cette vidéo qui est extrêmement longue, premièrement, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu aies le bon matériel. Deuxièmement, que tu aies les bons outils de travail, logiciel, etc. Troisièmement, que tu te formes au sujet important. Quatrièmement, que tu choisisses une thématique avec soin. Cinquièmement, que tu fixes tes objectifs, clairement. Sixièmement, que tu définisses ta fréquence de publication et enfin, septièmement, que tu crées une sorte de budget prévisionnel de dépense sur YouTube. C'est tout pour cette vidéo, elle est à présent terminée. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle va te permettre d'avancer sur YouTube plus rapidement que si tu n'avais pas eu tous ces conseils. J'ai vraiment essayé de condenser en une vidéo toute l'organisation que j'aimerais avoir connue à l'époque où j'ai lancé ma chaîne YouTube qui va te permettre vraiment de partir de A à Z, de tu n'as pas encore de chaîne YouTube à ta chaîne YouTube est lancée et elle commence à fonctionner. Vraiment, j'ai essayé de faire ça dans un plan, on va dire, logique et structuré du point A au point B. Donc, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ça t'a aidé, n'hésite vraiment pas à t'abonner si tu ne connais pas encore cette chaîne. Hop, tu me découvres, coucou, et tu es encore là. Eh bien, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera très plaisir. Petit pouce bleu, commentaire, partage, etc. Tu connais, tu imprimes des flyers chez Bureau Vallée et tu les donnes aux gens de ta famille pour qu'ils viennent s'abonner à ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Je te remercie d'avance. En attendant, nous, on se dit à très vite. On se dit à vendredi pour la deuxième partie de cette vidéo. Au final, c'est une énorme vidéo. C'est une sorte de formation complètement gratuite que je te fais en ce début d'année 2022 pour t'aider à te lancer sur YouTube. L'année dernière, c'est moi qui me suis lancé sur YouTube le 11 janvier 2021 et je me dis qu'il y a peut-être des gens, enfin, il y a peut-être des gens, c'est sûr et certains, qu'il y a des gens qui vont se lancer en début 2022. Donc, si je peux, eh bien, vous apporter cette première année d'expérience directement comme ça sur un plateau servi avec amour et plaisir, eh bien, ça me fait plaisir. Donc, on se dit à vendredi pour la prochaine vidéo, pour la suite de cette vidéo. En attendant, restez fort, restez focus et surtout, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501